Bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, tous les algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et c'est une réponse à moi-même concernant la dernière vidéo que j'ai postée d'Ishem Bouddhaoui et de son départ en Israël avec l'équipe de l'EGC Nice pour affronter Birchiva dans le cadre de la dernière journée d'Europa League match sans enjeu, les deux équipes sont éliminées. Bon, il y a certaines personnes qui ont commenté en dessous de la dernière vidéo que j'ai postée, qui ont peut-être mal compris, peut-être qu'ils ont une mauvaise compréhension du français ou alors ils sont adeptes de la désinformation et essayent de déformer mes propos. Parce que généralement les algériens, les musulmans, ils aiment bien déformer les propos des gens, ça c'est haram, je vous le dis, haram, haram, haram. Mais bon, quand on fait ce genre de commentaire, c'est qu'ils n'ont pas peur de Dieu, ça c'est leur souci, mais c'est très grave. Bref, j'explique. À aucun moment, j'ai dit que Bouddhaoui, c'est tout à fait normal qu'il arrive en Israël. On est d'accord. Moi-même, si j'étais footballeur professionnel, je n'irais pas en Israël. J'essaierais de trouver une solution, je n'irais pas. Voilà. Ou alors, directement avec mon club, j'expliquerais la situation. Quitte à me prendre une amende ou quoi que ce soit, je refuserais. Après, chacun, quand j'ai dit que chacun est libre, la vidéo s'est coupée à la fin. J'ai dit que chacun est libre et elle s'était terminée parce que je n'avais plus de mémoire. Mais juste après, j'allais dire, il en assumera les conséquences. C'est entre lui et l'Algérie. Donc, je ne sais pas si c'est les autorités ou la Fédération Algérie du Football, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Bouddhaoui, certes, il a 20 ans, mais il est immature, malheureusement. Et il est mal entouré. Donc, s'il y avait les bonnes personnes pour pouvoir le guider et essayer de lui trouver une solution, une sortie de crise, pour éviter cette sortie de crise, alors qu'au final, quand je dis crise, c'est un trop gros mot. Pour moi, ça reste un fait divers. Voilà. Quand vous voulez défendre ceux qui vivent la Palestine et que vous voulez défendre la cause palestinienne, ne faites pas les bonhommes derrière les écrans d'ordinateur ou de smartphone, de téléphone. Défendez la cause palestinienne comment ? Humanitairement ou politiquement, mais pas derrière un écran de téléphone. Voilà. Ces gens-là, eux-mêmes, à défaut d'aller aider leur pays, l'Algérie, de réclamer, de dire pourquoi notre pays est encore colonisé, toujours, pourquoi dans notre pays, les gens meurent en buvant de l'eau non potable, des denrées alimentaires périmées, des médicaments périmés, des hôpitaux qui deviennent des morgues, des gens qui traversent la mer et qui meurent. Défendez votre cause en premier. Défendez la cause de votre nation. Un million et demi de morts pendant la guerre. Ça ne vous suffit pas ? Ces gens-là, s'ils pouvaient vous parler pendant 30 secondes, ils vous direz quoi ? Vous avez trahi notre révolution. Vous êtes restés dans le coma pendant un demi-siècle. Ou mes ailes. Commencez par défendre votre pays. Défendre la mémoire des martyrs. Bien sûr qu'il faut défendre la cause palestinienne. Mais pas derrière un écran de téléphone. Pas en écrivant des messages. Vive la Palestine. Bon, il y a des personnes qui m'ont insulté directement. Je vous regarde dans les yeux. Soyez des hommes dans la rue. Pas derrière un écran de téléphone ou devant un ordinateur. De toute façon, vous n'avez pas d'éducation. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais même pas m'éterniser avec vous. Ceux qui voulaient se désabonner, vous êtes libres. Vous êtes libres. Mais sachez que moi, je ne vais pas faire des vidéos pour aller dans le sens des gens. Je ne vais pas dans le sens du vent. Je donne mon avis, ma vision des choses. Il y en a qui me reprochent d'avoir le fait de parler en français, de... je ne sais pas, c'est bon. Évoluer, subhanallah. Évoluer. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Quand on me dit ça, j'ai envie de rire, franchement. Mais bon, ce n'est pas grave. Concernant Hichem Bouddhaoui, pour revenir dans le sujet. Donc, j'ai expliqué. La vidéo, elle allait se couper. Et j'aurais dit par la suite, il en assumera les conséquences. C'est entre lui et les autorités algériennes et la Fédération Algérienne de football. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Il joue à Nice. Nice, le maire de Nice, vous savez qui c'est. Le président départemental de la région Alpes-Maritimes. Ou l'ancien, peu importe. Vous savez qui c'est. Vous savez très bien cette région. C'est une région très, on va le dire clairement, raciste. Un peu comme ici, l'Alsace, c'est pareil. Croyez-moi que ce n'est pas anodin. Je pense que quelque part, ils l'ont fait exprès. C'est peut-être pour toucher un peu le peuple algérien. Peut-être. On ne sait pas. C'est fort possible. Quand sur Instagram ou sur une story, ils mettent la photo comme ça de Hichem Bouddhaoui en dessous, direction Tel Aviv. Excusez-moi, mais c'est tout sauf. Ce n'est pas un hasard. On est d'accord. Ce qui est sûr, c'est que voilà. On sait très bien la proximité qu'a le maire de Nice ou alors le président des Alpes-Maritimes ou peu importe. Les gens qui sont là-bas, l'approche qu'ils ont avec l'antititionniste. Ça, on le sait très bien. Mais bon. Le problème, c'est que ça prend une tournure politique. Et s'il avait refusé d'y aller, s'il avait trouvé une solution à prétexte, mais après, les algériens ont dit oui, mais au moins, il a eu la fierté. Bah, tu sais, les palestiniens, s'ils entendent qu'un joueur n'est pas venu jouer, il y a beaucoup de joueurs palestiniens qui jouent en championnat israélien. Pourtant, c'est les premiers concernés. Je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui... Il y a un truc qui ne tombe pas rond, en fait. Je ne sais pas. Essayez de vous réveiller un petit peu. Combattez pour votre pays. Pour défendre les intérêts du peuple algérien. C'est un truc de fou, franchement. Il faut vous réveiller. Après, il y a un président de fédération qui était son président de club. Il n'avait qu'à communiquer avec lui et s'il a dû trouver une solution. Prends-toi un carton rouge contre l'Evercusen. Sors dehors quand il fait froid. Sors mouillé comme ça, je ne sais pas, attrape une grippe et hop. Ils auraient pu le dire ça, mais comme il n'est pas du tout conseillé. Mais après, voilà. Ce n'est pas parce qu'il est parti jouer là-bas que les gens disent « Oui, mais le tampon, je ne sais pas quoi. » Pour toi, j'ai expliqué. Tu peux te le faire sur une fiche, la fiche, tu la déchires et c'est réglé. Ni vu ni connu. Ok, tu es allé jouer, mais voilà. Il n'a pas vendu l'Algérie, lui. Il n'a pas massacré l'Algérie. Il n'a pas volé des milliers de milliards. Il n'a pas forcé les gens à traverser la mer, à mourir dans l'eau. Les gens qui sont morts, avalés par les poissons. Vous n'avez pas pensé à ces gens-là ? Défendez d'abord votre cause. Parce que quand vous défendez uniquement la cause des autres, elle est noble. Il faut défendre la cause des autres. Mais en premier lieu, défendez votre cause. Après, les gens qui vont remettre en cause le fait que je sois algérien. La meilleure, ce qu'on m'a dit, les sionistes, ils sont en train de me donner de l'argent. Ils me donnent beaucoup d'argent. Putain de merde. Si je ne mettais pas l'écouteur, vous ne m'entendriez même pas tellement le son du téléphone. C'est une catastrophe. Reprenez vos esprits. Un coup, on me dit que c'est eux qui me payent. Un coup, on me dit que c'est Doula qui me paye de l'Algérie. Un coup, c'est l'État français. Mais vous êtes complètement... La paranoïa, c'est fort. Il faut arrêter de regarder Hollywood. C'est un truc de faux. Reprenez vos esprits. Défendez la cause de votre pays. Ne serait-ce que par des petits gestes. Par exemple, tu sors dehors, tu trouves une poubelle par terre, déchirée. Là, tu contribues à ton pays. Tu respectes ton pays. Tu dis, ah, mon pays, il ne faut pas qu'il soit sale. Je vais le nettoyer. Là, je vous parle du tout petit exemple. Va planter des arbres avec tous les feux de forêt qu'il y a. L'avancée du désert en Algérie, de plus en plus. Allez planter des arbres. Parce que planter des arbres, c'est... Tu es encore plus proche de Rabbe Sphanou. Ça veut dire que tu aimes la nature, tu aimes ce que Rabbe Sphanou, il a créé. Défendez la cause de votre pays, en premier. Avant d'attaquer un jeune qui n'a rien demandé et qui est mal conseillé au final. Espérons que ça lui servira de leçon. On ne l'a pas conseillé, la Rabbe. Donc voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Or, le pire, c'est quand la chaîne Nahar, ils ont parlé de lui. Là, aujourd'hui, ils ont expliqué, voilà, il est parti jouer dans le pays de l'antité sioniste. Il faudra déjà que cette chaîne, ils nous disent d'où ils viennent, leur argent. Qu'ils les financent. Une chaîne qui travaille pour la mafia. La mafia qui travaille avec qui ? Avec... Avec la nation qui a... Qui a colonisé notre pays pendant 132 ans. Et qui a fait ce qu'il a fait. Et vous savez très bien. Mémoire sélective. Et ils font la chaîne à l'ambassade au consulat pour venir en France. Et ils se posternent comme ça. Ils ont peur. Rabbe yadikoum. Pour ces gens-là, Rabbe yadikoum, c'est tout ce que j'ai à dire. Contribuez à votre nation. Mais des fois, je me demande. C'est le Harka. Ils disent, ils sont tous partis en France. Ils ne sont pas restés en Algérie. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie qui est restée en Algérie. Parce que s'il n'y avait que des gens bons, l'Algérie ne serait pas de cette situation depuis autant de temps. On serait sortis de cette situation. Mais bon. Khali n'a même une politique. C'est la dernière fois que je parlerai de politique à ce niveau-là. Et encore, j'ai été très bref. Et... Vive l'Algérie, vive la Palestine. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Force à vous. ... ... ...